Mardi 10 janvier 2017, il est 9h à Cocody. Dans les rues, les taxis communaux sont absents. La raison, un arrêt de travail pour dire non au retour des syndicats appelés Niambro sur les lignes de transport. Interdit de s'immiscer dans les activités routières sur le territoire communal de Cocody, les syndicats ne sont plus visibles depuis quelque temps dans les gares des taxis communaux. Et selon le premier responsable des conducteurs de taxis de la dite commune, cette situation ne doit pas changer. Nous avons alerté toutes les autorités, en commençant par les autorités policières, en commençant par la gendarmerie et les autorités municipales. Et à chaque fois que l'autorité est venue sur le terrain, les syndicats se retirent avec tous les voyous qu'ils envoient. Et lorsque l'autorité, après avoir fait le constat que les choses sont rentrées dans l'ordre, lorsque l'autorité se retire, ils reviennent à la charge. Et c'est à ce jeu-là qu'ils ont joué avec nos camarades et l'autorité depuis plus d'une semaine. Ce matin, c'est vu l'insistance de ces syndicats dans cette activité d'imposer les encaissements à nos amis, qu'ils ont décidé de faire un arrêt de travail pour alerter l'autorité sur la situation, afin qu'elles soient plus rigoloses dans l'application de les arrêter. Le débrayage n'aura duré que quelques heures au grand bonheur des usagers qui déjà éprouvaient visiblement des difficultés aux abords des routes. Notre message ce matin est un message qui est simple. J'ai seulement demandé à nos camarades, à mes camarades, de reprendre le travail. Parce que notre message est arrivé même plus loin que nous le souhaitions, c'est-à-dire jusqu'au plus haut niveau de l'État.